Moi je veux parler, moi je suis daron, toi aussi tu es daron, tu es jeune daron, comment ça se passe ? Jeune papa à Los Angeles, comment ? C'est la meilleure des vies, tu vois. Après c'est dur pour moi parce que tu vois, mon taf c'est ici, donc je suis beaucoup ici. Là par exemple, je viens d'arriver, ma famille arrive dans un mois et on va rester un an parce que j'ai la tournée, donc il faut que tout le monde reste ici. C'est pas facile de gérer avec 9000 km, 9h de décalage horaire, je peux quasiment jamais leur parler de la journée, je ne peux que parler en 18h et 23h parce qu'après il y a la sieste et après moi je vais dormir. Tu vois, donc c'est pas facile et pour peu que moi j'ai un dîner à ce moment-là et je ne peux pas trop parler, tu vois. Donc c'est un peu dur de jongler quand on est à 9000 km d'écart, c'est pas toujours facile, tu vois. Surtout que moi je suis vraiment un papa poule, tu vois, je suis très câlin, quand j'ai mes enfants je suis toujours collé, tu vois. J'aime sentir mes enfants et tout. Et donc c'est pas toujours facile ça. Par contre, tu sais pourquoi tu te lèves le matin, tu vois. Tu sais pourquoi tu te lèves, tu sais pourquoi tu rentres. Maintenant j'ai ce kiff de rentrer. Avant j'avais pas ce kiff de rentrer spécialement. Maintenant je regarde l'heure, je dis une tarde de rentrer. Tu vois, je suis content quand avec ma femme on part en week-end juste pour profiter un peu tous les deux. mais on est tous les deux comme des oufs de rentrer, de retrouver les enfants aussi, tu vois. Et donc c'est vrai que c'est, tu es content de rentrer et t'es moins content quand tu pars, tu vois. Ça a inversé un peu le schéma. Ça ramène une motivation supplémentaire, tu vois, ta motivation de ta carrière. Tout pour eux. Là t'es dit ouais, là c'est pour eux. Tout pour eux, tout ce que tu fais c'est pour eux. C'est-à-dire qu'en fait tout ton temps libre, c'est pour eux et penser alors qu'est-ce qu'on pourrait faire demain avec les petits. C'est pas qu'est-ce que je pourrais faire ou mes potes, qu'est-ce qu'ils font. C'est alors qu'est-ce que je pourrais faire pour passer un moment, partager un truc et créer des souvenirs pour eux avec moi. T'as vu des trucs, tu fais des activités seules. Par exemple là t'es pas, moi j'étais à Tahiti là pour jouer. Et à un moment je nage avec les requins, les raies et tout. Tu les appelles ? Et je pense à eux. C'est ça ? Je me dis purée ça, ça va faire kiffer les petites. Je pense qu'à ça comme toi. Je jure je fais des trucs, je kiffe pas, je kiffe pour eux. Tu kiffes pour eux, exactement. Mais ça, ça va plaire à la grande, la plongée, ça prend la petite. En fait t'as déplacé ton centre d'intérêt et ton kiff personnel, maintenant c'est leur kiff. Mais c'est le partage aussi. C'est le partage et tu vois, c'est pareil, je ne calculais pas les jouets, les trucs avant. Maintenant je passe, tu sais, dans un aéroport je passe, je vois s'il n'y a pas un truc, un peu un truc qui va les faire kiffer, un jouet, une connerie. Et tu vois, c'est enfin voilà, leur kiff, c'est ton kiff, donc c'est sûr que c'est le plus beau rôle de ma vie, tu vois, et pour le coup, j'aime ça et j'essaye d'être le plus présent possible et de passer un maximum de temps avec eux, tu vois, c'est important. Et voilà, je te dis, moi ça m'a changé de ouf, ça m'a changé de ouf. Est-ce qu'ils ont déjà vu sur scène ? Isaïa, alors je ne sais pas si vous vous rappelez, pendant le Covid, moi j'étais en tournée, j'ai dû annuler ma tournée, j'ai coupé et j'avais fait un concert en live stream. Et du coup, Isaïa, il avait à ce moment-là, il avait 11 mois, il est venu, il était dans la salle, mais il s'est endormi direct le saloport. Et du coup, parce qu'en plus il venait d'arriver de LA, donc il était dans le jet lag. Maintenant, le 10 juin, à la Défense Arena, lancement de la tournée, mes deux fils seront là, les deux sont en âge de capter ce qui se passe. Quand ils voient des clips à la télé, ils chantent mes chansons. Isaïa, maintenant, il parle, donc il comprend vraiment tout ce qui se passe. Ils reconnaissent mes chansons, ils disent, c'est papa, c'est machin. Donc là, par contre, c'est la première fois qu'ils vont me voir des gens chanter, crier pour moi et tout, et ils vont me voir à 20 mètres d'eux sans pouvoir... En faire taire. Donc c'est là, je ne sais pas comment ils vont réagir. Même toi ? Ils vont dire, je veux voir papa, je veux y aller, je ne sais pas comment... Toi, si tu les vois dans la foule, comment tu vas réagir, c'est ça ? Ça va être bien. Ah ouais, putain. Ça aussi, on parle des trucs qui vont se lancher, je suis hyper émotif. C'est un truc de fou. Comment, évidemment, de voir des enfants et tout, ça m'a toujours touché et tout. Mais aujourd'hui, je vois un enfant qui vient me voir dans la rue, qui veut un truc qui est avec son père. Je vois mon enfant. Que ce soit une fille, un garçon. Tu sais, j'ai envie de passer du temps avec et de laisser un... Parce qu'en fait, maintenant, tu sais... C'est pour ça que je me dis, tu vois, mon fils, si demain, il est fan de quelqu'un, j'espère que l'artiste ou le sportif ou peu importe qui c'est, il prendra le moment de lui faire un petit clin d'œil, une petite tape, mon pote, un tchèque pour lui laisser un beau souvenir. De l'émotivité et tout. Je te jure, je vois les trucs sur Instagram, tu sais, les darons qui reviennent de la guerre, qui surprennent leur fils. C'est incroyable. Hier, on en parlait avec mon coach qui fait du sport hier matin. Hier midi, il m'envoie le truc, je suis à table, je suis en larmes, frère. Je regarde le truc, je regarde le truc jusqu'au bout et je suis en train de déjeuner. Je suis en larmes au restaurant et tout. Les films, tout résonne une fois mille, tu vois. C'est sympa les petits ce que tu fais pour le moment de travail. C'est ça. Et là, ils vont vraiment capter. Et là, ils vont reculcher, je chante pour les gens, je divertis les gens, je fais le show et tout. Et donc, j'appréhende, moi, de chanter. Tu vois, j'ai des chansons, j'ai eu un titre où je parle d'eux. Je ne sais même pas si je vais pouvoir le chanter, tu vois. Surtout la première fois, ils sont dans la salle, il va y avoir un truc. Tu vas les faire monter ? Non, je ne veux pas. Non, mais sinon, ils ne vont pas le lever. Je ne les montre pas parce que ce sera leur choix quand ils seront en HD6, ils veulent se montrer. Et le petit fils de Matpokora, Saladaron, métisse de ouf, le petit... Tu sais quoi ? Zut, il y en a un, il n'est pas du tout métisse. Alors, ils ont des traits parce qu'évidemment... Mais tu vois, mes enfants, si je te devais donner la version adulte d'eux, c'est Shoukré Schofield. Oui, de ouf, Shoukré, bah oui. Il y en a un, il a les yeux bleus, il est un peu comme Schofield, comme moi, tu vois. Enfin, moi, je ne suis pas Schofield, mais lui, du coup, comme il tire un peu plus le côté latin, il a ce côté un peu brun comme Schofield. Et l'autre, c'est Shoukré, la même tête. Un latino avec les yeux tirés. Il est latino avec les yeux tirés, tu vois. Et donc, j'ai vraiment deux, ils ne se ressemblent pas du tout. Bon, il va être nos gosses, là. Et du coup, ils sont... Cachez-vous, fille ! Mais du coup, tu vois, non, je ne veux pas les montrer, c'est eux qui choisiront. Est-ce que toi, Mat, tu as des genres de péchés mignons, des kiffs à toi, mais tu sais que c'est ton péché mignon ? Est-ce que tu as déjà fait une dinguerie financière ? Ouais. Un truc que tu as acheté, tu as fait, waouh. Donc, toi, tu as déjà exagéré. Tu as mis la carte que tu as... Le montant, elle était ouf. Tu as fait péter une montre, un bijou de... Bon, montre, oui. J'ai déjà acheté ma première montre que j'ai achetée de grandes marques et tout, tu vois. Je ne parle pas des prix, je n'aime pas trop ça, tu vois. Non, non, pas de... 184 000 euros. Mais tu vois, pour moi, c'était un vrai truc, tu vois, au moment où j'ai payé. Je sais que ce n'est pas de la perte, surtout aujourd'hui, les montres, c'est un investissement, tu vois. Ça ne bouge pas. Mais j'avais le cœur qui battait. Tu sais, je n'oublie quand même pas d'où je viens et tu vois ce que ça représente pour mes parents et tout, tu vois. Donc, je l'ai fait parce que je me dis, dans la vie, il faut quand même se faire plaisir, tu vois. Je ne fais pas tout ça, tu vois, pour ne pas me faire plaisir, tu vois. C'est un cadeau que je me suis fait, tu vois. Mais une montre, c'était un truc, je lui dis, ouais, c'est qu'un truc de fou. Et sinon, mais je n'ai pas de regrets. Mais là où je le fais et je peux un peu avoir, c'est quand tu loues une belle maison en vacances et que le truc, ça dure deux semaines et qu'après, il n'est plus là et que ça coûte super cher. Oui, tu n'as ni l'argent ni la maison à la fois. C'est-à-dire que, voilà. C'est-à-dire, autant, tu vois, un appartement, un truc, c'est à toi, c'est un investissement. Tu as le souvenir, mais tu tiens un souvenir. C'est une road car, en fait. Tu vois, c'est ça. C'est la maison où tu dis, tu vois, je fais plaisir, on se fait plaisir, le truc, mais ça fait quand même un peu mal aux fesses parce que le truc, dans deux semaines, c'est Tu payes pour dormir. Tu payes pour dormir. Nous, pareil, en tournée, là, en tournée, là, on est parti à la dernière fois et tout. On dit, on prend des hôtels qui ne vont pas te mettre une gifle. On prend des hôtels très normaux. Parce que de toute façon, tu n'y es pas, tu dors. C'est-à-dire que tu es frustré. Tu arrives, c'est un hôtel de ouf, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas beaucoup de dormir. L'un moment, tu prends un train, tu vas jouer. Ailleurs, tu es là, tu dis, je n'ai pas envie de dormir. Tu sais, comment ça me coûte dormir, là ? Je veux profiter de tout. L'air, le coin. Je vais vider tout le café de gratinant sur le truc. On est sur du... Moi, je pars, il reste une dosée. Les chaussons, je les prends. Je les mets sur les oreilles. Non, les peignoirs. Tu ne peux pas. Donc là, on prend tous les petits échantillons de shampoing, de trucs. Non, mais moi, c'est plus ça. C'est-à-dire, c'est... Mais ce n'est pas un truc... Tiens, un péché mignon, c'est un truc que tu fais plutôt souvent et tout. Mais en tout cas, je ne suis pas... Tu vois, je ne suis pas... Par exemple, moi, je n'achète pas des voitures de fou. Parce que je sais que tu sors du garage, déjà, tu as perdu 30%. Tu vois ? Donc, tu vois, je suis plutôt raisonnable dans ces trucs-là. Mais je me fais plaisir dans les trucs pour la famille, tu vois ? Vacances, ça, je me fais plaisir. Tu vois, des trucs comme ça. Créer des moments. Créer des moments, des trucs. Je me dis, écoute, j'aurais rêvé de pouvoir faire ça quand j'étais petit. Je peux le faire. Tu le sens passer. Tu vois, moi, je sens toujours passer quand il faut payer tout, tu vois ? Il y a les réflexes. Oui, il y a les réflexes. Tu le sens passer, mais... Lâcher la carte. Tu vois, ce n'est pas grave. Il faut apprendre quand même. Il faut être capable de kiffer, de se faire plaisir et tout, tu vois ? Et surtout, d'habiter un petit peu aux US une partie de l'année fait que là-bas, c'est un peuple de kiffeurs. Oui, il n'y a pas de tabou. C'est une société de consommation. Exactement. Les gens ne gagnent pas de l'argent pour l'économiser, ils gagnent de l'argent pour le dépenser. On ne te demande pas d'arriver avec un apport de 50 000 pour acheter un truc à 150 000 là-bas. Là-bas, on te fait des crédits. Alors, c'est aussi dangereux. Mais c'est une société de consommation et les gens kiffent. C'est-à-dire que quelqu'un qui gagne l'équivalent d'un SMIC là-bas, il va quand même se faire ses sorties, ses machins, il va emmener ses gosses au truc, il va acheter la barbe à papa, il va aller... En fait, ils dépensent leur argent. Et du coup, ça, c'est un truc quand même, en étant là-bas, je me dis, bon, voilà, ce n'est pas facile à la fin du mois et tout pour tout le monde et tout, mais ils tiennent quand même à se faire plaisir. Et moi, c'est un truc que, tu vois, je veux me faire plaisir. Je veux kiffer quand même, sans exagérer, sans, tu vois, être au-dessus de mes moyens ou vouloir montrer. Je ne veux pas montrer, je ne suis pas dans le truc. J'essaie d'être raisonnable, mais c'est important de se faire plaisir quand même. Voilà, des mecs... De tous les gens que j'ai rencontrés ? Ouais, de tous les gens. Madonna. Je me suis entraîné avec elle, j'étais chez elle. Déjà, attends, est-ce que Brahim était là ? Brahim.